Quatrième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions et première défaite pour le RC Lens qui s'est incliné ce mercredi sur la pelouse du PSV Eindhoven 1-0. Simon, qu'est-ce qu'il a manqué aux Lensois lors de ce match ? Première défaite, tu le dis, et première défaite aussi après une série qui était positive de neuf matchs sans encaisser de revers pour les Lensois. C'est une série qui s'est donc terminée et ce qui leur a manqué, notamment je pense que c'est de l'efficacité. Et j'ai en tête cette première action, le début du match, vers la troisième minute je crois, de Eli Wai qui tente un dribble à la drogue bas contre Newcastle, si ma mémoire ne me fait pas défaut, avec le ballon qui passe derrière la jambe d'appui. Alors évidemment ce n'est pas sur ça que ça se joue et ça aurait même été presque un exploit marqué parce que ce n'est pas comme si c'était un but tout fait. Mais tout de même avec les performances dont il nous avait gratifié en ce début de C1, il y a quand même un sacré contraste sur ce match-là, Eli Wai. Oui, il a cette capacité à donner l'impression que tout est facile dans les jours où ça va. Et les jours où ça ne va pas, comme ce soir, ça se transforme en nonchalance avec plusieurs occasions, pas énormes certes, mais occasions tout de même manquées. Donc il a symbolisé ce problème d'efficacité qui ne s'arrêtait pas à lui. Oui, au-delà du cas Eli Wai, on a aussi répertorié plusieurs occasions nettes manquées par les Lensois. On pense à Dever Machado qui s'est retrouvé deux fois en situation très intéressante. Il a tantôt loupé sa reprise du gauche, tantôt glissé alors que le ballon arrivait dans sa direction, ce qui est fâcheux et regrettable forcément, surtout dans la surface de réparation. Et il y a surtout en cette fin de match de très très belles occasions, avec le poteau trouvé par Morgane Guilavogui et la tête de Danso sauvée sur la ligne. Bref, ce sont des occasions très nettes et j'ai jeté un coup d'œil aux statistiques. Lens a finalement de meilleurs expected goals que le PSV Eindhoven sur ce match. Ça ne se joua pas grand-chose, mais ça montre bien qu'il y avait une domination et beaucoup plus d'occasions. Maintenant, il y a un autre facteur qui me fait dire qu'il a manqué quelque chose au Lensois, c'est de la maîtrise et ça s'est vu notamment, Simon, au regard du nombre de cartons jaunes assez hallucinants pris par les Lensois sur ce match. Oui, on en a parlé assez rapidement au sujet de Danso. On avait l'impression qu'il ne maîtrisait pas ses émotions. Évidemment, ils ont été pris dans le combat physique et les 100 euros, on les connaît, on les sait, capables de répondre dans ce domaine-là. Mais il faut savoir répondre. Pas répondre avec des fautes grossières, pas répondre en tombant dans le jeu de l'adversaire, pas répondre comme Facundo Medina qui, à un moment, a demandé à l'arbitre un carton jaune pour une faute sur son gardien Brice Samba. Finalement, c'est lui qui a eu le carton jaune parce qu'il venait le « quémander ». Donc, effectivement, cette incapacité à gérer ses émotions a compté, à mon avis, plus cette petite touche de chance, de réussite presque, quand on revient sur le cas du manque d'efficacité. Parce qu'un poteau, ça se joue à quoi ? À quelques centimètres. Et ces discours-là, après match, de dire que ça s'est joué à des détails, ces termes qu'on entend maintes et maintes fois dans les coulisses et quand on entend un micro à un joueur de foot à l'issue d'un match qu'il a perdu de peu, c'est souvent les petites équipes qui les déclarent, ces mots-là. Et lors des trois premières journées, Lens n'avait pas eu ce syndrome de la petite équipe à qui ça ne sourit pas, qui n'a pas cette réussite. L'Hercé Lens l'a eu ce soir assez brutalement, l'a repris en pleine tête. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Mais tout de même, ça gâche une sacrée occasion parce que les Lensois pouvaient avoir un pied et demi en huitième de finale de la Ligue des Champions et c'est loin d'être le cas ce mercredi.